Il y a les envieux, les envieuses. Les envieux et les envieuses, vous n'en voulez pas non plus, c'est toxique. Les personnes envieuses, je dirais qu'elles vont avoir toujours tendance à dire que l'herbe est plus verte chez les autres. Et c'est infernal, c'est insupportable parce que ce sont des mécontents chroniques. Alors, d'être inspiré par quelqu'un, d'être inspiré, de se sentir attiré par une réussite, par un projet, c'est très différent. D'être audacieux, de vouloir plus, de vouloir grand, génial. Là, je ne vous ai pas dit ça. Je vous ai dit, dans les catégories de personnes toxiques, il y a les envieux. Et les envieux, eux, ils ne sont jamais contents. C'est-à-dire qu'une personne qui voit grand peut se dire, je suis au camp de base de la montagne que je veux gravir, j'ai le sommet qui est très loin, mais yes, j'ai réussi mon camp de base. Et le camp numéro 1, yes ! Et le camp numéro 2, yes ! Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai réussi mon diplôme, yes ! Et ce n'est pas, ouais, de toute manière, ce n'est pas grand-chose. Non, je n'ai pas forcément. Si vous voulez, une personne envieuse ne tire aucune satisfaction jamais de quelque situation que ce soit. C'est ça, une personne envieuse. Elle ne tire que rarement une satisfaction d'une situation. Alors, si en plus, elle est négative, ça se cumule. Mais je peux vous dire une chose, c'est que souvent, il y a toujours des envieux dans notre environnement et qui ont le sentiment de ne jamais avoir assez. Et pire, qui ne célèbrent jamais les bons moments. Et pire, 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 des gens qui vont vous envier vous-même et qui sont censés vous apprécier ou vous entourer et vous les voyez tous les jours. Et là aussi, ce type de personne-là vous fait sentir comme un gros caca, une bouse de vache. Et oui, parce qu'à chaque fois, vous allez vous sentir mal avec ces personnes-là. Toi, tu as réussi. Vous pourriez vous sentir bien. Mais si vous avez un grand cœur, quand on va vous dire ça tous les jours, ça va porter atteinte à votre santé mentale. Parce que vous allez culpabiliser. Et c'est ce qu'elle veut. Donc, vous ne voulez pas avoir autour de vous trop d'envieux. Ou en tout cas, pas avec cette dose de chronique, de toxicité à absolument jamais être satisfait d'elle ou de lui. Et surtout, à vous pointer le doigt en disant « Ah ! Toi, c'est plus facile pour toi ! » Bien sûr, c'est plus facile pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada